Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour du voleur mais pour du shaman. En plus de voleur, j'ai eu mon petit coup de coeur. Donc pour le shaman, shaman kate, je vous présenterai aussi un shaman burst dans les prochains jours, prochaines semaines, qui a été très très fort en open cup pour moi. Mais shaman kate a été très performant aussi. Je vous dropperai si vous voulez les liens où vous pouvez vous-même trouver des decks très pertinents, que ce soit pour le ladder ou pour les tournois. Donc ça s'appelle les E-Tears, donc il vient dans la description. Et voilà, donc shaman qui se met je pense très très bien dans la méta, qui a de très grands shots contre voleur armes. Voleur armes qui est quand même très présent à l'élo où je joue. Donc voilà, on va voir la liste ensemble et un peu comment jouer le deck, comment on mulligan, tout ça. Avant de commencer cette vidéo, voici le petit puzzle que j'ai envie de faire de manière régulière sur mes vidéos, avec la réponse en fin de vidéo. Donc voici le premier puzzle à trouver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez la réponse, et si vous avez aimé ce petit puzzle, si vous avez réussi à le trouver dans les temps. L'idée c'est de le trouver le plus vite possible. Pouvez-vous trouver le meilleur play sur le spot ? 8 de mana restant, Edwin ne peut plus piocher, car la garde piochée est 1-2-1, qui quand piochée joue 7-2-1. Vous êtes sur ce spot, 8 de mana, le héropo a été fait. Pouvez-vous trouver le meilleur tour ? Réponse en fin de vidéo. Donc voici pour la liste de shaman quête. Pour la liste, on a le package un peu anti-aggro, qui est très bien. Donc cette carte est très forte contre aggro, parce que c'est le paramètre lifesteal, parfois si on se fait smork un petit peu, contre voleur, très souvent c'est bien de pouvoir remonter en point de vie. Donc en plus de ça, c'est une carte qui a overload, donc ça permet d'accomplir la quête. Donc la quête c'est quoi ? Jouer 3 cartes avec overload, donc avec surcharge, récompense, débloquer vos cristaux de mana. Ensuite la deuxième partie c'est la même, jouer 3 cartes, la récompense ça va invoquer un taux de 3-3. Et la dernière, ça nous donne la petite 7-7 qui double, pour le reste de la partie double nos spells. Nos spells se déclenchent 2 fois, donc ça veut dire que même les sorts de surcharge vont se déclencher 2 fois. Voilà, par exemple, Lighting Bloom, au lieu de donner 2 mana, ça va donner 4. Donc ça va être intéressant, surtout avec le petit overdraft. Overdraft, échangeable, débloque vos cristaux de mana, et inflige des dégâts du montant débloqué. Donc ça va être très fort, parce qu'en plus de ça c'est échangeable, donc au début tu vas pas le vouloir, tu vas juste l'échanger constamment. Voilà, c'est cette flexibilité, et souvent ça va être un espèce de finisher avec beaucoup de dégâts, avec les novice zappers. Donc voilà, maintenant, contre aggro, voilà, on a les Perpétual Flame, donc on peut faire 4 DAOE avec le petit zappers, donc avec un dégât des sorts, on joue 2 études primordiales. La pertinence ici, regardez, ça va être de regarder le nombre de cartes, le nombre de serviteurs concrètement avec Spell Damage. Donc 1, 2, 3, 4, lui il compte pas, lui il compte pas, 5, 6, lui il compte pas non plus, lui il compte pas non plus, 7, 8, 9, donc lui il compte pas. Donc 9, ça veut dire que globalement vous avez 33% de chance d'avoir la carte que vous voulez. Guild Trader c'est pas mal, vous pouvez l'échanger. Lui si vraiment vous avez une main faible, ça va vraiment être pas mal, comme ça vous avez la capacité de découvrir une carte, potentiellement de surcharge pour accomplir la quête. Le mini-image, il va être très bien, pourquoi ? Parce que de temps en temps, tu peux le mettre camouflé et c'est plutôt pas mal. Donc contre des decks où tu sais qu'il aura pas la capacité d'aller le chercher, le Thanos c'est Andro, donc lui c'est celui que tu veux pas forcément, c'est un peu le moins bien. Donc ce que tu veux aussi c'est celui-là, vu qu'il a surcharge, et le phénix peut s'envisager, bon après voilà. C'est vraiment dans des setups où vous pouvez vous permettre d'otter cam, limite. Et le Brukan, non, au fait MyBad, donc il y a que 8 cartes, donc le Brukan ne va pas compter vu que c'est que les Nature Spell Damage plus 3. Donc on ne peut pas découvrir Brukan avec l'étude. Donc voilà, on a fait le tour, il y a 8 cartes différentes. Maintenant on a ça, freeze un serviteur, pioche une carte. Voilà, on a un gros package qui permet de filtrer le deck. On a surtout ça, le multicaster, pioche une carte pour chaque sorte d'école différente que vous avez joué. Donc il y a Nature, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 cartes de Nature. 7, 8 si on compte ça. Pour les sorts de feu, il y en a 2. Les sorts d'arcane, il y en a 2. Et enfin, les sorts de gel, il y en a 2. Plus lui qui donne un sort de gel, donc qui est très fort. Donc voilà. On a une capacité de pioche maintenant, notamment grâce aux cartes de gel. Et grâce au multicaster, parce que maintenant on a des cartes de gel en chaman. Donc vraiment, la stabilité en termes de pioche du deck a été fortement améliorée. Et voilà. Donc en follow-up, enfin en late game, contre les decks un peu plus lents, ça va être pertinent. Ou même juste pour gagner des points de vie. Le brucane. Donc voilà. Le petit decka qui lance 2 effets différents. Les taunts vont être très forts en early. Donc ça va être ce que vous allez garder. Souvent en milligan, portail. Les taunts. Donc ça va être très pertinent. Pour mettre du bourdon de norley. Le multicaster, je pense pas non plus que c'est un draw. Vous préférez une draw, pardon. Un keep. Vous préférez d'abord avoir gardé l'étude primordiale, vu que c'est le seul sort d'arcane. Ça va être une carte que je vais garder milligan. La perpétuelle flame contre aggro, évidemment. Ou même contre voleur tempo. Donc la bullwark. Enfin voleur, pardon. Voleur, voleur. Donc les cartes comme lighting ball, vous allez pas les garder. Le zapper, vous pouvez garder. Le lighting bloom, c'est très très fort. Donc vous allez le garder quasiment tout le temps. Parce que parfois vous avez le moyen d'accomplir la quête tour. Par exemple zapper, innerve, lighting bloom, feral spirit. Et c'est bon. Vous avez pu surcharger. Donc voilà. On va dire que le potentiel est assez grand. Donc voilà. On a regardé un peu toutes les cartes du deck concrètement. Donc voilà. On a pas mal de cartes de burst. Que ce soit les éclairs ou ça. Qui peut aller face. Et voilà. Les guidances qui vont être très bien. Vous allez toujours garder les deux cartes pour vous surcharger. Et en finisher, souvent on va avoir l'instructrice. Qui vous permet de découvrir des cartes. Donc on a 8, 9 de mana. Avec lighting bloom, on a encore plus de mana. Et ça va être un bon finisher. Parce que si vous êtes sous quête, les cartes se lancent deux fois. Donc ça va être assez insane. Ça veut dire qu'un éclair va infliger 6. Si vous êtes sous dégâts d'essor, ça va infliger 8. Ça va être voilà. Un deck très solide contre agro. Contre les decks contrôl. Et voilà. Deck très stable. On va voir ensemble. Pour quelques games. Ok. Donc on est contre un druide. Donc que ce soit un druide agro ou pas. Ou bien juste un voleur. Voilà. Le mulligan ici va pas changer. On va rien garder. Ça, ça peut s'envisager seulement quand les decks agro. Comme un face. Mais c'est je pense le seul matchup que vous allez garder. Donc là on a lighting bloom. On a commande de element. Et on a brucane. Donc brucane, ça peut être très utile. Contre les decks un peu agro. Ok, ça a l'air d'être un deck agro. Donc parce que c'est un deck agro. Ici, on va y aller. Donc voilà. C'est l'exemple typique avec lighting bloom. Où on peut faire un tour très tempo. On est tour 2. On commence déjà à stabiliser le board. Donc c'est... Voilà, c'est très bien. Vous avez moyen de prendre de vitesse l'adversaire. Parce que ça revient vraiment à cheater en mana en fait. Ok, on a le sort. Ça veut dire que la 6-3 ne va pas être gérée. La 3-2 non plus. L'étude. On va préférer faire la guidance. Guidance. Ok, on va tout garder ici. On va faire ça maintenant. Voilà, comme ça on a la tempo. 9 de dégâts. C'est pas déconnant du tout. Surtout que là, on va vraiment bien... On va vraiment bien enchaîner. On peut faire ça sur une de ses créatures. S'il y a un taunt. L'étude. On espère qu'on va pas avoir du dégâts des sorts. Enfin, du... Overload. Bon, il peut tout gérer. Bon, le fort ça va être très défensif du coup. Si on a Zap. Ok, ça, ça fait pas grand chose. On a pas de cible pour ça. Je pense qu'on va drop le mini-mage ici. On pourrait envisager le phénix. J'aime bien la flexibilité du mini-mage. De le jouer maintenant et pouvoir perpétuer le flame prochain tour. Si ça dégénère un petit peu. Donc là, le deck qu'on joue en face, c'est un deck aggro. Et qui va chercher à faire des 2-4 et plein de taunts. Donc voilà. Et là, maintenant, on a le full clear. On va être surchargé de beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir 0 mana prochain tour. Maintenant, on va regarder s'il n'y a pas une subtilité ici. On pourrait avoir la subtilité de trade et de surcharger seulement de 5. Parce qu'ici, on va surcharger de 6. Ça veut dire qu'on va absolument rien jouer prochain tour. Est-ce que c'est dérangeant ? Je pense pas. Ça voudrait dire que prochain tour, on aurait invoqué une 3-3, en fait. Ça s'envisageait, mais je pense qu'on est fine. Le seul problème, c'est que du coup, on va devoir surcharger sur tour 7. Avant-brucane, si on veut faire de la guidance. En n'ayant pas de trade. Donc, on va dire, peut-être que c'était plus optimal de trade ici. Oh, l'instructrice. Bon, même si on n'est pas sous quête, l'instructrice est très forte. Surtout contre aggro, quand vous avez commencé à bien l'épuiser en ressources. Il y a le côté flexibilité qui est très bien, en fait. Il veut nous tabasser un petit peu. Bon, il n'a pas cet appel étal en 2. C'est l'avantage. Si on tue 7-3-2. Et on va faire un tour d'instructrice. À moins, on peut piocher mieux. Allez. On va peut-être essayer de même pas surcharger pour faire sa prochain tour. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Ça coûte cher, en fait, c'est le problème. Je pense que je vais juste prendre ça sans le jouer. On va faire ça pour piocher d'abord. On va regarder ce qu'on peut découvrir. J'ai pas envie de me surcharger prochain tour, là. C'est le problème. J'ai pas envie de me surcharger, mais ça fait un taunt. Ok, allez. On va prendre le taunt. On va prendre le taunt. On va garder la Perpétual Flame. Ok. On va même se permettre de garder ça, du coup. Le mini-mage. Donc, voilà. Comme quoi, même si on n'a pas beaucoup de cartes en main, mais il y a quand même plein de prises de décision. Parce que là, on a vraiment les outils pour gagner la game. Lui, il n'a plus de cartes en main. Parce qu'il a Composting. Il va Double Composting. Bon, le problème, c'est qu'il va être très lent. Il va être très lent. Prochain tour, on peut faire All Spirits. Et mettre les Sports. On va même pas chercher à Trade. Parce que si on cherche à Trade. Ça va juste le faire piocher. En fait, là, même s'il y a des créatures qui ont l'air menaçantes. Voilà, on fait juste Feral Spirits. Le Sport. On va par contre Trade ça. Et je pense qu'on peut même se permettre de connecter sa Face. Là, sur le Spot, il peut Double Trade 1, 2, 3 et laisser l'autre intact. Du coup, ça veut dire qu'on aura 2, 5, 8, 12. Si on fait ça, si on pioche Overdraft, il y a peut-être moyen de trouver l'étal. S'il pioche, s'il pose beaucoup de créatures. Donc, c'est une bonne synergie. Donc, l'Overdraft avec la Perpétual Flame. Donc, sinon, pour les cartes que vous allez garder au Mulligan. Donc, on a ça. Lighting Bloom, la 3-2. Le Gel, si vous jouez contre une classe qui a des grosses créas. Et encore, je préfère avoir autre chose. Je préfère largement avoir la 3-2 qui met un body. Feral Spirit. Ok. Donc là, on a un full clear avec la Perpétual Flame. On peut se soigner avec ça, mais ça ne sert à rien. Là, on est dans un spot. On veut juste le tabasser. Donc là, on va se surcharger de 6, 7. La question, c'est est-ce que c'est dramatique de se surcharger ? Je ne pense pas. Après, il y a un monde où c'est peut-être un meilleur play. C'est un play plus subtil. On n'est pas obligé de toujours vouloir tout gérer à tout prix. On va trade celle-là. Est-ce que c'était une erreur sur Arbor Up de ne pas trade ? Peut-être. Sur Arbor Up, exactement. Ça, ça trade. Ça trade. 8, 16, 17. On n'est pas mort sur Arbor Up, donc. A priori, on ne peut pas se faire punir. Et ça, c'est le play, en fait, qui a de quoi gagner au prochain tour, en fait. Là, sur un top deck qui est clair. On devrait pouvoir gagner, ou même juste Overdrive. Donc là, en fait, on s'est donné des outs de gagner dès le prochain tour, plutôt que de faire durer la game. Parce qu'il a l'air de piocher des cartes, si on tuait ça, en fait. Donc ça, c'est une 3-1 indestructible. Donc, s'il n'a pas de taunt, ça, ça va connecter face, parce que quand ça meurt, ça réinvoque une 3-1. Ça voudrait dire qu'on a l'étale avec ça. Parce qu'il ne peut pas tuer non plus ça et le rip-up. Je crois qu'il n'a plus de rush. On va lancer chèque et mat. De toute façon, la game est un peu clos depuis un petit moment. Evaface. Donc, on a beaucoup d'outs létales. Rien que Brukan est létale, parce que Brukan a la capacité à faire 6. On a 14 ici. Ok, première game, bon, c'est justement, c'est le genre de deck qu'on veut targeter un petit peu les decks aggro. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment ses shots contre voleurs armes, même sans vipères. Parce que justement, on crée beaucoup de taunts. Et on cheat un petit peu en mana. On prend un peu de vitesse le voleur. Donc pareil, si vous arrivez à invoquer la 6-4 vol de vie, on force un petit peu l'adversaire à la gérer. Sinon, ça va être du vil gratuit. Ok, là, on affronte peut-être un mage. On préférerait que ce soit un voleur voleur, parce que mage, c'est un mauvais match-up. On va te garder ici. On a une curve parfaite. Ça se met très bien. Tour 2, il n'y a pas grand-chose. Quand on voit nos tours 2, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on veut sur le tour 2, à part ça. Ok. Mozaki mage, ça doit être un des pires match-up. Parce que la vitesse de Mozaki est très grande. Ok, ce n'est pas un Mozaki mage. Donc ça nous va. Ça nous va clairement. Ça, ça a de quoi être très fort. Postquette, ou même quand on a juste joué beaucoup de surcharge. Quand des fois vous avez joué juste 5 surcharge, ça arrive des fois tour 5. Vous invoquez un grand drop 6 pour 3 de mana, c'est très fort. On va trail ici. On espère avoir des bonnes ressources parce que là, on n'a pas trop trop de ressources en main. Ici, l'avantage, c'est que la 4-5 ne coûte pas trop cher. Ok. Shadow Step. Il doit avoir une petite drop 1 pour découvrir quelque chose là. C'est pas dérangeant, pour être honnête. Il pensait que ça allait invoquer 2 drops. 3. Le problème, c'est que la première fois, il a pu invoquer un double agent qui invoque une copie de lui-même. Parce qu'il était encore sous une autre classe. Maintenant, ça ne marche plus. On va faire ça, 2 sortes de nature. On va tout garder. Ça, c'est très fort avec dégâts des sorts. Parce que si vous êtes overloaded, ça inflige 4 DAOE. Tout simplement. Donc, on va geler ça. On a beaucoup d'AOE, c'est pas mal. Parce que, voilà. L'idée, c'est d'avoir des AOE qui nous surchargent. Et derrière, on a ce petit charge à colle qui va se booster. Sortie très lente, en tout cas, en face, sans go no hole. Le shadow step a été un peu usé pour la tempo. Mais on va dire qu'on a été fine avec son tour. On peut... Il faut compter. On a joué un sort de gel. Un sort de nature. On va essayer de grider un petit peu plus pour le multicaster, peut-être. Donc, on va juste faire éclair là-dessus. Feral spirit. On peut trade. Donc, là, voilà. On est à la deuxième étape. La deuxième étape va invoquer un taunt 3-3. Donc, on aura joué deux autres cartes avec surcharge. Si on a vraiment rien à jouer, prochain tour. Là, on a déjà un drop 5 sur ça. Mais on peut faire mieux. On va juste multicaster. On espérerait piocher Lighting Bloom. Est-ce qu'il y a une bonne draw ? Tout simplement, étude, parce que ça nous permettrait de piocher 3 au lieu de 2 sur multicaster. Donc, il y a des bonnes draws. Puis, d'autres cartes avec surcharge qui se mettraient très bien là. Il n'a pas l'air de jouer trop vite. Ça veut dire que c'est sans doute une carte injouable. C'est une analyse simple à faire. OK. Un burst qui parle là-dessus. Ouais. En fait, l'avantage de ce deck, c'est que vraiment, vous allez pouvoir punir les sorties lentes. Est-ce qu'il a réduit assez ? Je crois qu'il a réduit assez le coup d'Egnol. OK. C'est un Seekot Passage. Shadow Step, ça. Bon, c'est très lent, au final, en termes de tempo. Voilà. Il a pris le plan de jeu un peu de l'OTK. Donc, il a Shadow Step pour piocher un peu plus avec Edwin. Mais voilà. On va voir. Si ça se trouve, on va juste chercher à faire un drop 5. Mais je pense juste faire multicaster. Je vais garder le gel, je pense. OK. On peut garder le Zapper, ici. J'aime bien l'idée de tout garder. Parce qu'on a Zapper, on peut faire des AOE. Donc, avec ça, la synergie, c'est parfait. Ça nous surcharge. On fait 4 d'AOE sur le bord d'averse. Avec ça, on peut faire 4 de plus. Il faut se préparer à Scaps. Il faut faire attention à Shadow Crafter Scaps. Le petit Shaq. Parce que, voilà. Une fois qu'il est sous Shaq, il a 2 mana de plus, concrètement. Chacun de ses tours. Donc ça, on va essayer de le garder après Shaq, si possible. On a finalement récupéré un Gnoll. Et voilà. Ici, on va tranquillement pouvoir Lighting et Storm. On peut même faire ça, first. Est-ce que c'est pertinent ? Dans tous les cas, on va tout garder, ici. Ce que j'aime bien, ici, c'est garder Lighting Bloom. Pour quand on fera un tour d'instructeur. Ici, je pense qu'on aime bien juste Lighting Storm. Un Drop Set. On n'a pas envie de trop surcharger. Après, ce qu'il faut se dire, là. C'est que le meilleur tour de notre adversaire, c'est Scaps. Est-ce qu'on tourne autour ? Pas forcément. Il y a deux cartes aléatoires. Il y a une carte Shadow Step. Et la carte qui est à piocher, maintenant. Non, je pense qu'on ne tourne pas autour de Scaps. Mutanus. Mutanus peut être fine. En vrai, c'est très tricky. Mais là, on tourne autour de Scaps. Genre là, concrètement, s'il fait Scaps, on peut envisager de juste jouer Mutanus. Et pour 1-1-2 stats, je n'ai pas envie de prendre le Baron Guédon. Pour 1-1-2 stats, je préfère largement une carte qui est bien à être remontée sur Scaps. On sait que les cartes ici ne sont pas Chack, en tout cas. Parce que, voilà. Toutes les cartes ici ne sont pas Chack. La carte Top Deck non plus. 10 cartes dans le deck. Donc, il a une chance sur 10 de le piocher. Ok, on va pouvoir surcharger de beaucoup ici. On va pouvoir piocher. Peut-être que je laisse ça. Est-ce qu'on fait ça face ou en trade ? Je pense qu'on va trade. On peut envisager l'instructrice prochain tour. Faut voir. Soit l'instructrice, soit en Top Deck un truc pas cher. Lighting Bloom serait parfaite. Comme ça, on joue la quête en gardant Lighting Bloom. Et derrière, l'idée serait de le tuer avec ça. Ok, la Top Deck. Perpétual Flame est pas mal aussi. Parce qu'on peut jouer la quête directe. Contrairement à juste 7 à 1. Faire attention, parce que maintenant, il est sous Scaps. Après, l'avantage, c'est qu'il a joué des cartes comme Prep, Shadow Step. Ouais, je pense qu'on va... Tant pis, on va jouer la quête maintenant. On va piocher 2 maintenant. Est-ce que Perpétual Flame est meilleur ? Je pense que oui. Dans tous les cas, prochain tour, on veut. Être le plus surchargé possible. Ok. Est-ce qu'il y a des risques de mourir ? Parce que, justement, il a pioché plein de cartes pas chères. Ça devrait être peu probable de mourir, là. Il n'a plus de Shadow Step non plus. Il n'a plus de Stab. Donc, s'il a la 6-5 charge, il rentre 16. Je pense qu'il va tout rentrer face. Et il a peut-être une création aléatoire. On verra. Normalement, s'il va tout face, on devrait pouvoir le tuer, là. On va faire ça. Parfait. On a juste l'étal avec ça. Ok. Donc, voilà. Les sorties lentes. On arrive à les punir. Pour l'instant, 2 victoires. Et voilà. On n'a pas encore croisé de voleurs armes. Je sais que moi, quand je jouais voleurs armes contre ce deck, c'était compliqué. On va relancer une. Ok. On tag un petit chaman. Je pense qu'on va rien garder. Si, on veut garder l'étude. On va garder l'étude. On a dit pourquoi pour le multicaster. Parce qu'on peut avoir, voilà. On a 3 chances sur 8 d'avoir le zapper. Qui est une carte de surcharge. Au pire des cas, le Thanos. Une carte de pioche. Ok. C'est un voleur. C'est en date un voleur armes. Ça va être intéressant, justement. Si on tag exactement le matchup que je voulais faire. C'est peut-être un voleur armes brucane. Enfin, pas brucane. Un voleur armes. La version que je veux vous présenter. Qui est très forte de voleurs armes. Ok. C'est pas du tout celle-là. Donc, bon. Pas de spoiler, du coup. Mais, la prochaine vidéo devrait être sur le voleur armes un peu hybride. Vous verrez. Et, la vidéo juste après devrait être le voleur garotte. Je vais vous préparer ça au plus vite. Et, vous aurez donc le guide. Le guide de comment jouer le deck. L'analyse complète du deck. Et, voilà. On a un gnole. Le problème, c'est que là, il a la 3-3 active. C'est assez dérangeant. Est-ce qu'on veut garder... On veut utiliser la pièce, peut-être. Ok. On sait jamais, sur guidance, on peut trouver le sort à 4 qui inflige 8 si on a joué à un sort au temps d'avant. Bon, après, là, on a juste un full clear avec Perpetual Flame. En vrai, c'est vraiment pas mal le spot ici. On va juste geler ça. Le spot ici est vraiment pas mal. Pourquoi ? Parce que... Avec le multicaster, on va piocher 3 déjà. On a joué une carte d'Arcane. Une carte de Géchele. On a pas encore joué de carte de Nature. Donc, on va pas piocher 3 tout de suite. Ok. On va un peu se raviser, du coup. On va un peu se raviser. Après, le problème, si on ne joue pas maintenant, ça risque d'être très lent. C'est un peu le souci, là. J'ai envie de piocher, essayer de trouver la Perpetual Flame. Parce que le problème, là, c'est que, voilà, si on ne pioche pas la Perpetual Flame, si on la pioche trop tard, ça va pas être problématique. Alors que si on la pioche maintenant, bah, on a justement le premier éthique de quête qui nous permet de réinitialiser tous nos mana en surcharge. Alors, on a pris énormément de dégâts. On va tout garder ici. On fera les taunts, pas maintenant. On veut d'abord gérer du board. On arrive un petit peu à reprendre le board. Donc là, le problème des taunts, c'est que, bah, s'il a Scabs, Shadow Crafter Scabs, bah, ça va être compromis. On est déjà avec 4 PV. C'était le seul out, ici. Est-ce qu'on veut faire autre chose ? Genre ça, Overdraft. Je pense qu'on peut juste faire ça. C'est pas mal. Du coup, on est à 10 PV. Voilà, si on force le Scabs maintenant, on a toujours les out de top deck, les Perpetual Flame. Ah, et il avait l'état, ici. Ok, c'est dommage. Bon, il y a eu la sortie très aggro, et on a cherché indéfiniment les AOE qu'on n'a pas trouvés. Donc, on va dire que c'est dommage, parce que si on arrive à stabiliser derrière, c'était largement... Bah, largement gagnable, tout simplement. Donc voilà, la decklist assez solide, et qui arrive à peu près à tout bas. Donc, maintenant, on va se retrouver avec la solution du puzzle de début de game. Est-ce que vous l'avez trouvé ? Réponse en image. Alors, on va se retrouver avec la solution du puzzle. Sous-titrage ST' 501